Alors récupéré par la défense de la République centrafricaine, le Ghana n'est pas très entreprenant, ça n'a pas beaucoup changé. Alors là il y a une petite bêtise, la passe n'est pas bien donnée, Lambé doit dégager en touche, il ne peut pas faire autre chose, il ne faut pas donner de cartouches au Ghana pour les centrafricains. Ouais surtout ne pas montrer de signe de fébrilité, c'est à ce moment là où l'adversaire peut en profiter. Et la fébrilité elle serait plutôt gagnée en ce match, au centre, et le ballon dégagé, plein acte, la reprise contrée, le tir d'Omoussou, il fallait être solide mais pas mal de joueurs centrafricains en position défensive. Où ça s'est donné directement, en une touche, la passe en retrait, et le dégagement d'Attizidi, directement en touche, regardez cette panique qui est encore là, ils se font peur tout seuls sur une action comme celle-là. Et notamment sur un plan défensif où on n'est pas totalement serein, on le disait en première période, l'alignement est hasardeux, la gestion de la profondeur doit se faire avec plus de certitude. Inaki Williams, non pas plus que ça, on ne voit pas énormément, c'est un ballon donné trop vite ça, un peu confus en ce moment. Beaucoup de pertes de balles, des deux côtés, on peine à mettre le pied sur le ballon. Pour deux pays, vous avez raison Fousseni, vous l'avez dit tout à l'heure, qui vont se retrouver à partir du mois de novembre en éliminatoire de la Coupe du Monde. Oui ça débute déjà puisque ce sont des groupes de 6 maintenant en Afrique, donc 10 matchs à jouer, c'est étalé sur plus longtemps qu'avant. Avec le premier de chacun des neuf groupes qualifiés pour la Coupe du Monde et les 4 meilleurs deuxièmes qui auront encore une chance à travers différents matchs. Donc il va falloir jouer ces matchs-là, tension au tac, c'est bien fait. Et il y avait une position de hors-jeu pour Baba Rahman sans doute. Oui mais là au moins on retrouve des combinaisons, on retrouve du jeu collectif avec la participation du latéral. Baba Rahman, on ne l'avait quasiment pas vu se projeter dans le camp centrafricain en première période. Donc voilà, quand on a un défenseur qui vient apporter le surnom dans son couloir, il amène une solution supplémentaire. Et ensuite ça donne beaucoup plus de possibilités dans l'axe. Donc je termine évidemment sur ce groupe de Coupe du Monde. Trois des quatre pays qui étaient dans ce groupe de la Cannes seront ensemble. Le Ghana, la Centrafrique et Madagascar. Il ne manquera que l'Angola. Ils seront tous les trois encore ensemble. Attention, Inaki Williams, il a eu un contre favorable. Le tir est raté, du gauche, complètement à côté. Il a quand même réussi à tirer au but, ce qu'il n'avait pas fait depuis le début, Inaki Williams. Je vous disais que ce garçon aimait dévourer les espaces et prendre la profondeur. Faire des appels dans le dos de la défense. Alors là, il est excentré et ça va se refermer très très vite. Regardez, il est dans un angle fermé. Il tente malgré tout la frappe qui n'est pas cadrée. Et je complète le groupe donc des trois qui se retrouveront, plus votre Mali. Donc vous pouvez observer vos prochains adversaires. Plus les Comores et le Tchad. Voilà, et le premier de ce groupe-là ira à la Coupe du Monde. Donc on imagine qu'il y aura un match gagnant à Mali sur le papier. Ah oui, oui, mais il n'y aura aucun match facile. Koya Lipou. Oh, il a réussi à la donner. La possibilité de croiser le tir, peut-être non accroché maintenant. La finition n'est pas au rendez-vous, dommage. Pour Séverat Atolna, il n'a pas pu frapper correctement. Ouais, c'est vraiment dommage. Encore une fois, une belle opportunité pour les Centrafricains qui n'ont pas pu la saisir parce que ça s'est refermé quand même assez vite. Dix minutes de jeu dans cette seconde période. Et regardez le décalage de Koya Lipou. Là, il est fait. Ouais, après c'est trop tard. Ça se referme vraiment trop vite. On a des Ghanéens en supériorité numérique. Et le tir dans la foulée est largement à côté. Il va falloir qu'il le mette. Ce deuxième but, elle est fauve. Et pour réussir un résultat historique, il faut parfois un geste venu d'ailleurs, comme la volée qu'on a vue. Il y a peut-être un ballon qui partira tout à l'heure en fin de match dans la Lucarne. Ouais, c'est ça. On ne sait jamais. Changement, encore une fois, pour la République centrafricaine. La sortie de Justin Baboula, qu'on n'a pas assez vue, qui est capable de faire plus de différences. Pourtant, il avait bien débuté en première période. Il a montré des qualités de course très intéressantes. Il prend ses responsabilités, Raoul Savard. Ça fait deux changements avant l'heure de jeu. remplacé par Marco Majuga. Alors, on attend le coup franc de Jordan Ayou. Voilà qui est fait pour une remise devant le but. C'est trop sur Geoffrey Lambé. Marco Majuga, qui est également un joueur en sélection qu'on connaît peu et qui joue en Bulgarie. Allons pour le Ghana. Il n'est pas impérial, mais qui s'en sort pour l'instant. Ce résultat est suffisant à son bonheur. Ils ont compris que ça ne sera peut-être pas une souris flamboyante. Mais s'il y a la qualification au bout, les Black Stars seront contents. Ils auront, comme toutes les équipes du continent, la prochaine trêve internationale en octobre pour travailler sur des matchs uniquement à Micco. Et puis les éminatoires de la Coupe du Monde à partir de novembre. Et la Cannes, s'ils y vont en janvier. Il faut absolument passer cet écueil aujourd'hui, ne pas se faire surprendre. Les centrafricains entendent bien, créent la sensation. Et elle est donc toujours possible. Ça reste équilibré dans cette seconde période. Tu sais quel est le score entre l'Angola et Madagascar ? Toujours 0-0. 0-0. Donc l'Angola joue à se faire peur. C'est la Centrafrique, mais un autre but. La Centrafrique et le Ghana vont se qualifier. L'Angola va se retrouver éliminée. Alors qu'il leur suffirait, entre guillemets, de battre un pays déjà éliminé, chez eux. Ça serait incroyable de rater une telle occasion. Est-ce qu'ils élimineraient le Ghana ? On n'en est pas là, mais ce serait quand même un peu dingue. Mais pour ça, pour qu'un scénario pareil arrive, il faut que la République centrafricaine mette un autre but. Et il s'y emploie, les fauves du Bazoubangui, avec ce nouveau coup franc lointain, à l'approche de l'heure de jeu. Un long ballon. Avec... Ça traîne un petit peu. Des joueurs maillots rouges qui s'effondrent là, mais qui dégagent la balle. Oui, ils ont du mal à ressortir. Regardez. Là, c'est le moment de remonter le bloc. Pourtant, on reste bas. On s'est bien fait, ça. Est-ce qu'il va réussir à l'avoir ? Oui. Le nouvel entrant. Sur le côté, la montée de Majuga. Oui, je pense que Raoul Savoie a décidé de mettre des joueurs qui peuvent prendre la profondeur, des joueurs qui peuvent mettre de la vitesse. Il s'est bien battu, là. Dans le couloir, notamment. On va faire un ballon pour le Ghana. Quel suspense, quand même. Quelle tension, parce qu'on sent que n'importe quel geste, on l'a vu avec Koudou, ça peut permettre au Ghana d'être un deuxième but. On ne va pas dire que ça serait plié, mais si le Ghana mène 2-1, il faudrait deux buts à la Centrafrique. Ça deviendrait plus dur. Mais on sent que la Centrafrique aussi peut marquer le but qui changerait tout. Clairement, ils attaquent avec de l'ambition. Et surtout, la position du bloc qui n'a pas reculé. Il n'y a aucune raison. Au contraire, on essaie d'aller chercher chez les Ghanéens. Plus le chrono va avancer, si le score n'a pas bougé. On a la curiosité de voir comment le bloc équipe ghanéen va se comporter. La République centrafricaine qui n'a jamais été si proche d'une phase finale de la Cannes. Ils sont à un but, à une demi-heure du dernier match de la Cannes. à un but qu'il faut marquer à une demi-heure de la fin de la dernière partie, de la dernière journée. Il y a des buts qui valent plus cher que d'autres. Ah, c'est sûr. Ce soir, là, ils valent très cher, les buts. Jordan Ayou au sol. Est-ce qu'on va voir le grand frère dans ce match ? C'est possible. Le grand précieux pour conserver les ballons en haut. Chris Tutton n'hésitera pas à faire appel à lui s'il en a besoin, notamment dans une fin de match où il est capable de conserver le ballon, obtenir des fautes, rassurer ses coéquipiers. Avoir un André Ayou sur le terrain, ce n'est pas négligeable. Cari. Non, c'est intercepté. Piroua. C'est bien sorti. On va voir la dimension physique aussi petit à petit puisque nous sommes entrés, Fousséni, dans la dernière demi-heure de la rencontre. Ça va compter aussi. Chacun est capable de donner jusqu'au bout des efforts. Le classement qui est le même que tout à l'heure, ça n'a pas évolué puisqu'on a match nul sur les deux rencontres. 0-0 au Rangola et un partout ici. La touche pour Alidou. Seydou. C'est le troupreneur. Personne ne veut du ballon. L'image un petit peu de ce qu'on voit depuis le début de ce match lorsque le joueur est en position du ballon. Il y a très peu de solutions. Il est obligé de jouer un petit peu comme ça à l'emporte-pièce. Un nouveau changement et pour le Ghana cette fois-ci, la sortie d'Osman Boukari un petit peu moins rayonnant que d'autres fois. Il avait marqué contre Madagascar, contre l'Angola dans les éliminatoires. Pas cette fois-ci. Et donc, il cède sa place à Ernest Appiah. C'est le premier choix de Chris Hughton. Il n'avait pas fait de changement jusqu'alors. Ernest Appiah Nouama du nom sous lequel on va vous l'appeler. Attention à ce contact et le ballon pour la Centrafrique. Ernest Appiah Nouama. Donc Ernest Nouama. On va vous dire que ça serait Chris Appiah mais on l'appelle Ernest Nouama. C'est un jeune joueur qui a fait des merveilles dans le championnat danois qui est un peu confidentiel et qui vient de débarquer en Ligue 1 française à l'Olympique lyonnais. Il a joué un match. Le match contre le Paris Saint-Germain qui était dimanche soir dernier que vous avez vu sur le canal sans doute. Mais c'est un bout de match. Enfin, un premier. On ne peut pas le juger encore sur ce petit bout de match. Et c'est un joueur sur lequel on compte beaucoup dans l'avenir. Au Ghana bien sûr. Et puis donc à Lyon et qui est capable de faire une belle carrière. On verra comment il se développe. Il est vraiment tout jeune. Il a 19 ans. Et il porte donc ce numéro 13. On va le voir à l'oeuvre. Attention, il va vite. Il est frais. Le centre est contré. Tant que le public est bouillonnant à Kumasi au Bayara Stadium, ils ont envie de s'emballer un petit peu, d'être tranquille avec un deuxième but. Même s'ils voient bien que ce sont des connaisseurs au Ghana de foot que ce n'est pas un très bon match de leur équipe. Mais peu importe. Pour aujourd'hui, ce ne sera pas l'idée de faire du beau jeu ou d'être les Brésiliens de l'Afrique. L'idée, c'est de se qualifier. Exactement. Pas grand-chose à retenir en termes de jeu. Mais ils tiennent la qualification pour le moment. Ça va être à eux de bien gérer notamment ces temps faibles où il y a des phases de conservation. On doit être capable de faire courir l'adversaire, de faire courir bien sûr le ballon de droite à gauche mais aussi de gagner du temps. Non seulement l'adversaire va s'énerver mais en plus lorsqu'on casse le rythme c'est toujours difficile à gérer. Les supporters les plus connus et les plus fidèles ceux qui font les déplacements également qui sont là dans l'une des tribunes du stade à Kumasi. Et les supporters centrafricains on les a aperçus sont là aussi. Ils se font moins entendre mais Lianda des conseils du staff pour les joueurs pour Marco Majuga l'un des dernières entrées sur le terrain alors qu'il reste 25 minutes dans le temps réglementaire quelle pression quelle tension sachant qu'on a passé l'heure de jeu en Angola toujours 0 à 0 c'est incroyable qu'une équipe qui a donné une leçon d'expérience à la Centrafrique au mois de juin ne parviennent pas à disposer d'une équipe éliminée même si Madagascar va mieux on l'a dit le 0-0 contre le Ghana était pas mal du tout au mois de juin avec le nouveau coach qui était le coach du Chan qui est devenu coach des A à Madagascar quelques jours quelques semaines à peine avant le match contre le Ghana et ils connaissaient bien les joueurs et puis ça a eu de l'impact ça a fonctionné et du coup là ils tiennent encore en échec un adversaire les Baréas on revoit les deux buts celui de Mafuta et celui de Koudous je pense qu'il est un petit peu surpris Geoffrey Lambet il pense que ce coup franc est pour un droitier Jordan Ayou était présent c'était possible de le sauver c'était possible la main n'est pas assez ferme après bien sûr lorsqu'on voit les ralentis on se dit qu'il y avait beaucoup mieux à faire il y avait des changements un paquet de changements non deux on rentre d'un coup quand même mais deux toujours pas d'André Ayou non il est parti à l'échauffement Chris Houghton ne peut pas laisser son équilibre comme ça il faut un petit peu la régénérer pour la fin de match quitte à ce que ce soit pour tenir le résultat s'il n'arrive pas à faire beaucoup mieux et le coup franc pour la république centrafricaine avec Godwin Koyalipu il peut avoir un petit geste de génie il peut nous sortir un petit truc c'est loin pas là dessus mais il est capable d'ici à la fin du match Koyalipu tiré devant le but trop sur le gardien facile pour Atizigu malgré toutes les opportunités qu'ils ont pu avoir sur les coups de pied arrêtés ils ont rarement mis cette défense en difficulté sur ces phases de jeu regardez c'est pas très bien frappé de la part de Koyalipu attention à ce ballon récupéré par Koudous indiscutablement le meilleur joueur du Ghana aujourd'hui Ayou Babaraman le centre de Babaraman avec ce dégagement de Peter Guignari c'est un petit peu les mêmes schémas qu'on retrouve lorsqu'on arrive à trouver Koudous et Jordan Ayou on a juste à bien se déplacer autour on sait que techniquement ils sont capables de donner des bons ballons encore un match très moyen d'Ignaki Williams avec les Black Stars assez emprunté un tir non cadré pas grand chose de plus c'est insuffisant pour le joueur de l'athlétique Bilbao le football africain est différent des championnats européens l'adaptation est longue pour Ignaki Williams mais il s'approche de la trentaine il me semble donc voilà ça va être à lui d'avoir un match référence de marquer très rapidement pour le plus rapidement possible pour pouvoir engranger de la confiance on va passer par Antoine Semenyo joueur de Bournemousse Lambet intervient comme il peut ce tir de Koudous contrait il y avait trop de monde devant ça c'est lointain c'est très très loin donc il n'y a plus Bukhari et Ignaki Williams mais Noama et Semenyo pour accompagner Koudous et Jordan Ayou dans les joueurs les plus offensifs il y a un autre changement à se préparer je ne sais pas s'il a été fait pas l'impression et ballon pour la Centrafrique alors le chronomètre tourne évidemment en faveur du Ghana il y a un tirage de maillot assez grossier qui empêche Koyalipu de passer ouais bon il était déjà adoré mais si jamais il passe grâce à une prestation de ce genre de Koudous ça va rajouter beaucoup encore à son crédit déjà assez important pour un joueur qui reste en catégorie des jeunes joueurs on va mettre Koudous 23 ans il s'est clamant mieux son public dans sa poche en inscrivant ce but mais aussi par ses qualités techniques l'influence qu'il a sur le jeu de son équipe on va se reposer bien sûr sur le leader technique je sais pas il fait pas exprès enfin il compte tout droit il regarde pas où il va on est obligé de siffler on est obligé de siffler même si c'est involontaire c'est rageant parce que c'est quelqu'un d'inattentif en fait qui regarde pas où il va et le coup franc donc pour la Centrafrique 20 minutes encore à jouer 20 minutes pour marquer et ne pas encaisser un autre évidemment le démarrage sur le côté ça a été ralenti cette balle ils vont jouer plus haut les centrafricains petit à petit un petit cran de plus à chaque minute qui passe et donc donner des positions de contre-attaque pour le Ghana c'est le jeu à mesure que le chronomètre passe et qu'il va falloir marquer quand même Jordan Ayou essaye de travailler ses adversaires ce qui est mieux c'est qu'on arrive à conserver un petit peu plus le ballon dans le camp centrafricain faire reculer le bloc adverse va avoir des temps de possession beaucoup plus longs sur l'autre côté possibilité de donner en retrait Abdoul Samed semble-t-il cadré mais pas assez dangereux pour un service Abdoul Samed c'est dangereux pas assez puissant surtout il a eu raison de tenter sa chance il avait de l'espace devant lui Abdoul Samed Gideon Mensah est également entré sur le terrain numéro 14 la prise de balle on doit utiliser le coup de pied mais il n'y a pas possibilité de s'organiser un défenseur qui vient cadrer trop rapidement est-ce que c'est exactement la place de Babar à Mann on vérifie parce qu'on ne nous l'a pas dit mais bon ça serait logique vu sa position je pense que oui parce que c'est également à l'intérieur de gauche il joue à l'Ageo Serre en Ligue 2 française Gideon Mensah il y a eu des possibilités de quitter Osserre et puis ça ne s'est pas fait donc il évoluera en Ligue 2 française un club qui était en Ligue 1 la saison dernière Chris Houghton tient la qualification mais vraiment pas de la plus belle des manières mais il la tient dans un pays comme le Ghana où il y a un certain esthétisme du football on célébrera la qualification dans un premier temps aujourd'hui on dira bon qualifié pour la Cannes super et puis à partir de demain on reviendra quand même sur la manière c'est sûr et on ne fera que parler de ça jusqu'au mois de novembre quand ils vont attaquer les qualifs de la coupe du monde et jusqu'à la Cannes s'ils y vont donc parce que ça c'est c'est pas possible et puis vous imaginez bien alors là je ne vais pas avancer là-dessus voilà je n'ai pas l'habitude de faire ça mais il ne résistera pas à une élimination ce soir dans un pays comme ça c'est impossible avec un résultat qui serait celui-là une élimination ils n'y résisteraient pas et je vous l'ai dit ils peuvent aussi se qualifier en perdant ça ferait tâche ça lui serait largement reproché aussi de se dire de s'être mis en danger et de compter sur un miracle de Madagascar qui ne perd pas en Angola ça lui serait reproché aussi vraiment c'est pas le petit bout pour l'instant c'est sûr un long ballon attention là les deux s'ils se gênent ça peut être la catastrophe pour Yalipou qui est bien tenu qui est mieux tenu que plus tôt dans le match et ils ont compris qu'il pouvait amener du danger la montée ça va être difficile de passer Menza résiste il a mis les bras il était un petit peu trop ambitieux Yangao et puis c'est bien défendu de la part de Menza beaucoup d'expérience maintenant ce garçon passé par pas mal de clubs notamment Edi Antonon en France et Ardé il va mettre son corps non c'est pas lui c'est je comprends c'est Guideon Menza avec tous les Menza c'était Jonathan à l'époque Jonathan Menza lui défenseur central effectivement ça leur ferait pas de mal de l'avoir d'ailleurs et là c'est Guideon Guideon Menza bien sûr bien sûr Rosser par la Belgique et par le Portugal et qui est à Hausser maintenant un petit peu par Bordeaux qui est un petit peu par Bordeaux et qui depuis la seconde dernière mais non Jonathan Menza il a arrêté bien sûr ça leur ferait pas de mal c'était un super défenseur Edi Alidou Saïdou il s'amuse pas dans les duels il est pas là pour rigoler ça c'est sûr qu'il va s'accrocher il va rien lâcher il accroche Tatholna toujours avec la bonne agressivité sans commettre de faute après coup douce je pense que c'est le deuxième l'applaudimètre ce sont ceux qui donnent l'impression de courir le plus de se battre et puis pour coup douce il y a la touche technique en plus il a fait plaisir sur quelques gestes et en plus il a marqué nous sommes entrés dans le dernier quart d'heure de cette partie qui va devenir oppressante à mesure que la Centrafrique pourrait se procurer une ou deux occasions et ça pourrait devenir fou à la roule Savoie proche d'un exploit monumental si proche, si loin comme on dit parce qu'il manque un but mais il n'est pas évident à marquer en ce moment ils ont quand même connu un gros trou d'air notamment dans cette seconde période c'est vrai qu'ils avaient bien commencé une bonne première période et là on a beaucoup moins d'opportunités le Ghana tient beaucoup plus le ballon nous entrons dans le dernier quart d'heure en Angola 0 à 0 en ne marquant pas l'Angola est sous la menace de se faire éliminer par un but de la Centrafrique à distance alors qu'ils ont leur destin en main si l'Angola bat Madagascar peu importe le résultat au Ghana et ils n'arrivent pas à le faire ça doit être tendu aussi un ballon d'attaque pour les fauves une possibilité peut-être de se sentrer ça reste dans les talons de Guillaume Mensah Jordan Ayou venu donner un coup de main bien sûr Mensah une longue balle elle s'est mise raisonnablement en touche pas de prise de risque sans prendre de risque c'est ce qui permet aussi à cette équipe de Centrafrique d'être rarement en difficulté on est très sobre dans les phases défensives on ne prend pas de risque il ne passe pas Antoine Semenyo Mensah Verhaidou Seydou lance coup douce vous avez vu tout de suite ce que ça amène lorsqu'on touche coup douce non seulement l'adversaire a du mal à intervenir en plus derrière on peut s'organiser on peut prendre le couloir avec la participation des latéraux coup douce Noama écarté sur Mensah il est rapide Noama qui redresse la course du ballon comme il peut mais pour expédier le ballon on touche de l'autre côté tant qu'on est dans le camp centrafricain on peut rester serein les supporters gagnants qui nous suivent on aurait envie d'un coup de sifflet final rapide les supporters centrafricains eux doivent avoir encore l'espoir on vous salue si vous nous suivez avec le stress la passion l'espoir de ce but qui chamboulerait tous ça serait un événement historique on en parlait déjà au mois de juin si ça passe c'est un événement historique pas que du sport au delà du sport pour le pays ce serait quelque chose de complètement fou de rêver d'attendu il y a quelques pays qui n'ont jamais fait la cagne une petite dizaine de pays la République centrafricaine en fait partie et ça serait une sorte d'anomalie réparée qu'eux puissent participer parce qu'il y a des encore plus petits qu'eux on peut imaginer qu'il paraisse logique qu'un pays comme les Seychelles ne fasse pas la phase finale qu'ils partent de trop loin très peu de joueurs très peu de moyens très peu de possibilités on les salue aussi Érythrée la Somalie voilà ils partent de plus loin ils partent de plus loin sans trafic il y a moyen il y a des joueurs il y a de la qualité il y a quelque chose c'est leur moment ou presque leur moment il va falloir aller saisir comme le disait si bien Geoffrey Condogbia dans les messages qu'il a postés ce matin mais pour ça il faut faire l'exploit et pour l'instant c'est déjà un super résultat de faire match nul au Ghana et ce n'était pas suffisant il faut faire plus que ça donc déjà dans un premier temps sur ce coup franc ne pas encaisser le deuxième on va tenir tête au Blackstar sur un match à des retours déjà Jordan Ayou a pu donner sur le côté avec Kudus il va chercher le corner Kudus bien anticipé on a essayé de combiner avec Kudus regardez attention au soleil Geoffrey Lombé Jordan Ayou pour frapper ce corner repoussé de la tête bien pas dans l'axe mais sur un côté c'est ce qu'on apprend c'est ça que vous avez dit sur un côté pour écarter le danger mais vous avez vu on ne peut plus sortir on n'y arrive plus on n'y arrive plus le joueur qui justement était le dépositaire du jeu en première période et attention s'il peut y avoir un bon ballon une belle contre-attaque pour la République centrafricaine c'est pas bien donné ça va aller en touche c'est dommage il y a un petit manque de lucidité ce n'est plus aussi fluide entre ce qu'ils ont montré en première période lors de la première demi-heure et cette fin de match c'est vrai qu'on est très très loin très très loin de voir le niveau affiché maintenant c'est dommage de ne pas pouvoir s'offrir une fin de match où on est dominateur sur son adversaire de toute façon il va bien falloir ils vont prendre les risques et ils vont ils vont y aller s'il y a un partout et qu'on arrive dans le temps additionnel ils vont aller devant bien sûr ça de toute façon ils auront peut-être bien une dernière chance ils auront peut-être bien ce dernier fameux ballon qui peut leur offrir la balle de match ce serait incroyable s'il marque à la fin dans le temps additionnel ça serait fou on a vu comment il se bat un petit peu trop du coup c'est normal qu'il y ait du combat que ça s'accroche Owusu un joueur à côté de lui avec Seidou le classement n'a pas bougé toujours deux matchs nuls dans ce groupe parce qu'ils ont la capacité d'accélérer de déborder là on voit que pas forcément mais c'est bien donné il y a eu du soutien à la montée de Yangaro pour un crochet il entre dans la surface il faut donner un bon ballon Yangaro ça passe à côté c'est peut-être pas le bon geste dans la finition il y avait peut-être autre chose à faire mais il a voulu prendre sa chance il est allé chercher cette opportunité le latéral droit et manque le cadre pourtant il est parti de loin Yangaro regardez on a Jordan Ayou qui le suit à partir du moment où il l'efface regardez l'attitude de Jordan Ayou il va marcher et il essaie d'en profiter avec ce ballon pourtant il y avait un ballon à donner au premier poteau avec un joueur qui avait fait l'appel est-ce que c'est un tir un centre on ne sait pas trop Brad Pirio pendant ce temps-là n'en peut plus il sort c'était une chance c'est une vraie chance il y a eu de l'hésitation dans le geste c'est pas vraiment un tir c'est c'est entre les deux exactement il n'avait pas bien le choix il était obligé bien sûr et l'entrée d'Axel Hurier qui n'est plus venu en sélection depuis octobre 2021 donc un retour qui peut être utile Axel Hurier joueur de Concarneau en Ligue 2 française c'est un promu qui n'avait jamais joué à cet échelon ballon pour le Ghana 7 minutes dans le temps réglementaire et du temps additionnel donc une dizaine de minutes on va dire vous voyez le ballon d'Yangao il y a eu une petite chance il nous rend peut-être bien une ou deux autres comme ça encore toujours ce soleil bon ça va il ne va pas s'en débarrasser comme ça il n'y a pas de casquette qui traîne mais ça sera comme ça jusqu'à la fin du match premier poteau ça ça peut être dangereux mais ils se sont bien repliés les fauves c'est très bien frappé en premier poteau on est vigilant côté centrafricain au corner de Jordan Ayou le capitaine des Black Stars deuxième poteau cette fois-ci Lambé il a bien prolongé la balle et c'est récupéré ensuite Paria Pende c'est manqué ce geste là c'est pas le bon geste de Tatolna qui pourtant lui n'est pas complètement entamé parce que c'est un joueur entré en cours de match bien sûr ça demande une adaptation en condition de jeu bien sûr ça demande beaucoup beaucoup d'application voilà quand on est un entrant il faut se mettre le plus rapidement possible dans le rythme du match il faudra faire les bons gestes un joueur au sol ça va perdre un petit peu de temps ça doit être décompté ensuite par l'arbitre Kenyan on voit ce ballon boxé par Geoffrey Lambé derrière c'est là sur cette première touche je ne sais pas s'il cherchait à transmettre de nouveau à son partenaire il a mieux à faire là c'est Guinari il se fait soigner l'un des deux défenseurs centraux ça serait rageant que la République centrafricaine finisse par ne pas se qualifier parce qu'il faudra encore recommencer le coup d'après c'est l'éternel recommencement à la poursuite de cette première qualification et là franchement ils en sont si proches dans les résultats et puis dans ce qu'ils proposent sur le terrain dans la plupart des matchs dans ce parcours et ça ne suffit toujours pas pour atteindre ce grand bonheur Le Savoie le sait les chances s'amenuisent mais il en reste Minsa il y a toujours la vivacité il est plus frais en plus lui Ayou donné en retrait pour Abdoul Samed à part la solution à droite ce qui s'est passé l'arbitre a vu quelque chose quelqu'un est entré sur le terrain je me disais aussi je pensais que c'était un joueur qui était tombé ou qui s'était percuté non non on a compris donc évacuation express de l'intrus et on va pouvoir reprendre le jeu pendant ce temps là en Angola toujours pas de but non toujours pas c'est incroyable en même temps avec la nouvelle dynamique instaurée par le nouveau sélectionneur du côté de Madagascar dans la continuité de ce qu'ils avaient démontré le fameux Roro comme on le surnomme il s'appuie en partie sur ce groupe plus évidemment les ex-expatriers attention c'est passé le tir sauvé par Lambet la tentative d'Antoine Semenyo en l'attaquant de Bandemus en action là il avait une vraie possibilité de tir c'est un vrai joker c'est lui qui avait donné la victoire contre l'Angola dans les dernières minutes au ballon récupéré sans faute pour l'arbitre Semenyo vers le but il a pu le donner au deuxième poteau est-ce qu'il y a une position de hors-jeu le drapeau ne s'est pas levé et voilà le but qui va faire mal le but d'Ernest Nouama pour permettre au Ghana de mener deux buts à un il y avait une possibilité de faute au départ sur un joueur centrafricain en l'occurrence Axel Uri il n'y avait plus de possibilité de hors-jeu mais il n'y a eu ni coup de sifflet ni drapeau levé le but est validé il n'y a pas de VAR sur ce match-là et ça fait donc deux buts à un pour le Ghana qui se rapproche grandement de la Côte d'Ivoire ça reste dans une période où le Ghana a retrouvé beaucoup plus de maîtrise et c'est un ballon récupéré dans les pieds de leur adversaire qui leur a permis derrière d'enchaîner avec les entrants ces meigneaux à la passe on vous le disait l'importance des remplaçants pour mettre bien sûr leurs pierres à l'édifice et oui c'est cruel pour cette équipe centrafricaine mais elle s'est un petit peu endormie dans cette seconde période elle peut s'en vouloir voilà le Ghana marque ce second but ils ont eu de la ressource 13 c'est Noama il vient de marquer ah non c'est pour les centrafricains oui je ne comprendrais pas Yapende est appelé et maintenant il faut marquer deux fois pour la Centrafrique donc les chances s'amenuisent très clairement pour les fauves du Bazubangi encore une fois ça risque de passer à côté alors qu'ils font un bon match il faut à peu près ce qu'il faut mais le à peu près n'est pas possible dans une telle circonstance on va revoir cette perte de balle c'est limite il y a des arbitres qui l'aurait sifflé exactement et là regardez c'est Meignot j'ai un doute pour être honnête j'ai un doute Romain moi j'ai un doute et la faute et la position de Rejo et la position de Rejo mais l'arbitre bien sûr l'arbitre assistant est beaucoup plus proche il y aura peut-être une faute mais regardez on n'a pas l'angle sur cette caméra il met le bras il y a faute moi je pense que vu la position et surtout les conséquences que ça peut avoir on peut siffler faute parce qu'il cède des bras on peut siffler on doit même siffler siffler faute je vous rejoins totalement avec la série de ralentis qu'on vient de voir quoi qu'il en soit ça n'a pas été signalé puis le but est bien accepté et c'est ça aussi Romain quand on s'appelle le Ghana regardez là il siffle cette fois-ci oui évidemment mais bon ça n'explique pas forcément le résultat mais quand même ça ôte une chance à la Centrafrique vous avez vu c'est pas anodin ce but même s'il y a faute c'est Semenyo qui va le chercher on a eu en première période une bonne partie de la seconde Jordan Ayou aux côtés d'Inaki Williams qui était totalement absent dans le pressing on connait l'importance justement des attaquants dans ces phases de jeu c'est eux les starters c'est eux qui déclenchent et ensuite on a le bloc équipe qui accompagne c'est grâce justement à ce pressing de Semenyo que les Ghanéens ont pu marquer et là on a tomté à remplacer Yappende pour cette fin de match le temps additionnel maintenant ça paraît désespéré pour les fauves attention il n'y a pas d'enjeu coup douce coup douce c'est en jeu signalé le contrôle était encore une fois magnifique pied gauche pour finir du pied droit techniquement c'est le meilleur joueur sur le terrain il n'y a pas de discussion on est dans le temps additionnel donc il faudrait deux buts coup sur coup pour la Centrafrique qui ferait la sensation et puis c'est l'Angola qui peut dire merci au Ghana parce que là il ne gagne pas mais il pourrait même perdre il serait quand même qualifié les Angolais la République centrafricaine qui a mené ici qui a eu des chances n'a pas réussi à faire le truc en plus pour complètement se surpasser et créer la sensation à moins qu'il y ait un petit miracle non parce qu'il faudrait marquer tout de suite il y a 5 minutes d'autorationnel donc il en faut un tout de suite et puis un dernier sur la dernière action ça paraît improbable ils vont essayer mais c'est très compliqué forcément changement pour le Ghana avec la sortie d'Elisha Oboussou on a eu beaucoup beaucoup trop de manque en seconde période du côté centrafricain pour pouvoir mettre en danger cette équipe ghanéenne qui a bien réagi qui a justement eu la chance de marquer juste avant la pause et ensuite voilà cette mi-temps pour se dire les choses pour faire en sorte individuellement d'élever son niveau de jeu Barba Idrissou entre Jordalmeria en Espagne remplacer remplace Oboussou forcément Chris Hughton peuvent faire les changements on ne peut pas dire qu'ils y mettent les formes les Ghanaiens mais ils font ce qu'il faut ils arrivent à être efficaces sur ce qui se présente à eux sur ce qu'ils ont réussi à se créer un peu sur la fin de match et ça semble suffire aujourd'hui mais ils étaient prenables manifestement c'est ce qui va donner le plus de regrets au centrafricain il régale le coup doux pour lancer Noama Noama encore on peut donner derrière lui Seydoux ça change tout ça change tout quand on va presser l'adversaire dans son camp ce ballon récupéré encore le coup doux bousculé non il n'y en avait pas assez pour que Sassif fasse un penalty ça aurait été beaucoup trop généreux c'est vrai que l'intervention est énergique mais non il espérait il ne reste que deux minutes la situation est désespérée pour la République centrafricaine qui va être comme on l'a dit si près si loin ils ont été en position de qualifié puis à un but de la qualification pendant longtemps avant de se retrouver battu manifestement par le Ghana battu par un petit peu plus fort qu'aujourd'hui c'est vrai que même si on est un petit peu déçu pour les centrafricains on est en neutre évidemment ça aurait été une belle histoire ouais c'est qu'on aime bien les belles histoires et puis qu'il y a une possibilité pour un pays comme ça de participer c'est assez énorme le poteau pour le Ghana pour Antoine Séménio parce que la Centrafrique n'y est plus déjà avant le deuxième but vous l'avez dit Foussénis t'es moins bien et là le deuxième but ça a évidemment terminé tous les espoirs mais je pense que ce changement il est pour beaucoup cette entrée de Séménio a tout chamboulé dans cette animation offensive il est très actif il multiplie les appels et surtout il est servi Kodouz a beaucoup plus d'espace et quand on laisse un joueur de cette qualité avec autant d'espace ça peut être fatal on l'a vu c'est encore lui qui a l'origine avec cette passe pour Séménio il faudra faire les éliminatoires de la coupe du monde et puis les éliminatoires de la prochaine Cannes pour la Centrafrique pour espérer encore et ça ne sera pas pour cette fois-ci malheureusement ils ont vraiment fait rêver et pour ça il faut leur dire merci j'espère que le peuple et le public sera content de l'équipe malgré la déception parce qu'il y a eu des campagnes plus difficiles celle-là a été on va dire satisfaisante même si au bout il n'y a pas l'objectif ce n'est pas ce soir qu'ils l'ont perdu je pense ce n'est pas ce soir c'est peut-être ce match qu'ils ont joué au Cameroon bien sûr contre l'Angola avec cette défaite où un match nul les aurait laissés on va dire dans une position beaucoup plus confortable que celle de ce soir où ils étaient dans l'obligation de gagner donc quand je dis qu'ils peuvent être fiers c'est par rapport à tout ce qu'ils ont montré dans cette campagne de qualifs ils ont donné de l'espoir au peuple centrafricain surtout ça montre qu'avec de la volonté du travail on peut faire de belles choses la canne sans le Ghana c'est pas tout à fait la canne mais ça sera bien la canne en Côte d'Ivoire parce que le Ghana il sera le Ghana est qualifié que ce fut dur avec une seule victoire lors de la phase retour de cette phase de poule ce soir cette victoire 2 but 1 contre la Centrafrique ça passe pour les Black Stars pas brillants mais qualifiés c'est l'essentiel bravo à eux on sera content de les retrouver à la phase finale et dommage pour la République centrafricaine mais la chance est passée une fois de plus ils n'étaient pas si loin on espère qu'ils reviendront et qu'ils se qualifieront la prochaine fois parce que c'est ça il va falloir que ça serve toute cette campagne pour la Centrafrique il va falloir que ça serve et ça servira forcément il faudra capitaliser sur toute cette campagne comme je disais de qualif ce soir c'est vrai que la marche était trop haute ils ont fait une très bonne première période mais garder le même niveau d'intensité pendant 90 minutes c'était beaucoup trop compliqué pour les Centrafricains il y a beaucoup plus d'expérience en face avec les Ghanéens ils se sont reposés aussi sur cette profondeur de banc notamment avec Semenio qui a fait une entrée tonitruante donc le Ghana est bien qualifié il va falloir compter sur eux mais ils vont devoir être beaucoup plus consistants beaucoup plus réguliers dans la même rencontre pour faire mal et surtout pour être un prétendant à cette future coup d'Afrique en Côte d'Ivoire ouais on verra parce qu'en mois de janvier ils sont peut-être bien différents ils sont peut-être bien meilleurs on verra ce qu'ils ont montré dans ces derniers matchs de qualifs mais ils y sont bravo à eux donc ben voilà on a déjà deux qualifiés de plus ils étaient 15 ils sont 17 le Ghana et l'Angola se rajoutent à la liste puisque l'Angola a fait 0 à 0 contre Madagascar ça ne change rien pour eux puisque le Ghana a gagné donc Ghana et Angola qualifiés en plus des 15 que l'on savait ils sont 17 la suite à partir de samedi il y a des matchs demain mais qui n'ont pas d'enjeu mais à partir de samedi alors là ça va être le feu mais restez avec nous parce que ce soir à 19h15 en temps universel c'est les grandes bouches spécial qualifs donc vous avez encore une bonne émission à suivre sur Canal merci Fousseni merci Romain à bientôt merci à tous de nous avoir suivis bravo Ghana et puis bravo au centre africain pour ce match et pour cette campagne merci à tous belle suite de programme merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?